Voici des calculs à effectuer. Nous travaillons toujours la compétence de multiplier un décimal par 10 ou par 100 ou par 1000. Premier calcul, 57,14 et je vais donner à ce nombre 1000 fois sa valeur. Je te redonne ici le tableau. Petite pause. Comme d'habitude, nous écrivons d'abord la partie décimale suivie de la partie entière et je vais donner désormais 1000 fois la valeur à chacun des chiffres du nombre. Ainsi, les centièmes prendront 10, 100, 1000 fois leur valeur. Les dixièmes, la même chose, 10, 100, 1000 fois. Les unités de même, 10, 100 et 1000 fois. Et les dizaines, 10, 100 et 1000 fois. Je n'oublie pas que le résultat doit refléter des unités. C'est pourquoi j'écris ce zéro. 57 140 est donc 1000 fois plus grand que 57,14. Et tu auras remarqué que les nombres changent de place. Le 14 dixième devient 14 dizaines. 57 unités deviennent 57 unités de 1000. Voici le deuxième calcul à effectuer. 471,389 fois 10. Voici le tableau. Petite pause. Nous écrivons tout d'abord la partie décimale et bien entendu la partie entière. Nous allons donner une valeur dix fois plus importante à chacun. Ainsi, les millièmes deviendront des centièmes. Les centièmes, quant à eux, deviendront des dixièmes. En ce qui concerne les dixièmes, ils deviendront des unités. Les unités des dizaines. Les dizaines des centaines. Et les centaines des unités de 1000 comme ceci. Nous n'oublions pas bien sûr de réécrire la virgule. Et nous savons désormais que 4713,89 est un nombre dix fois plus important que 471,389. Voici le troisième calcul à effectuer. 6724,5 multiplié par 100. Voici le tableau pour t'aider si tu en as encore besoin. Petite pause. Nous allons tout d'abord écrire la partie décimale puis la partie entière comme ceci. Et je vais donner 100 fois la valeur à chaque chiffre du nombre. Ainsi, le dixième deviendra des dizaines. 10, 100 fois plus grand. L'unité sera 100 fois plus grande. Donc, elle sera dans les centaines. La dizaine sera 100 fois plus grande donc elle sera dans 10, 100 les unités de 1000. Sept centaines deviendront bien entendu sept dizaines de 1000 et six unités de 1000 deviendront donc six centaines de 1000. Je n'oublie pas que le résultat doit être donné donc aux unités. 6724,5 6, 500 10, 21, 25,000 11, 25,000 10, 21, 25,000 – Sous-titrage FR 2021